Estivez votre télé Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée en ce programme, c'est Entretien avec. Nous allons revisiter l'actualité en 90 minutes avec l'invité de ce soir, renseignant d'université, conseiller technique numéro 1 au ministère de l'enseignement supérieur et politologue. Le professeur Aboyen-Dong Manassé, qu'on ne présente plus, nous conduira dans le décryptage des sujets que nous abordons ce soir. Ceci tournera autour de l'université camerounaise, avec un accent sur le don d'ordinateur annoncé par le président de la République en juillet 2016. La rentrée académique marquée par un report dans les universités en zone anglophone, le concours CAMES, qui a permis aux enseignants des universités africaines de jauger leur performance à l'échelle continentale. La crise anglophone, un an après, la commémoration de la tripartite par l'UDC 26 après les villes mortes, la session parlementaire en cours et le boycott du SDIF, les élections de 2018, et la floraison des candidatures annoncées. Bref, tout un fleuve de sujets qui pourront évidemment être abordés ce soir. Sur le plan africain, pourquoi pas, on pourrait parler de la, du Zimbabwe, qui peut peut-être parler au Cameroun, quand on sait que Paul Biakon, désormais parmi les chefs d'État les plus âgés du continent en termes de longévité, au pouvoir aussi. Bonsoir prof, et merci d'être parti de Yaoundé Ami Jouné pour répondre à ce rendez-vous. Bonsoir Dépita, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Et bien sûr, c'est toujours un plaisir de revenir dans ce studio avec lequel j'ai été très familier pendant environ 6 ans. Ah oui, ça il faut le rappeler, dès la naissance même de la chaîne, ça va faire un peu plus de, forcément 12 à 13 ans maintenant. Absolument. Voilà, nous sommes évidemment toujours heureux de vous avoir. Alors commençons peut-être par cet imbroglio, par l'ENAM, à l'École nationale d'administration et de magistrature. On l'a appris ce soir même. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a donc rapporté la décision portant publication des admissibilités au concours de cette prestigieuse école. Une décision qui elle-même avait été publiée en fin d'après-midi et à 20h au journal officiel de la radio. Le ministre a simplement décidé de rapporter la dite décision. Un commentaire. C'était prévisible puisque le conflit était manifestement ouvert entre la tutelle et puis la direction de l'ENAM au sujet de l'application du décret de 2005 régissant les concours administratifs qui indiquait en ces articles notamment 31 qu'une commission devait être mise en place par le ministre de la Fonction publique dans le but de superviser les examens au niveau des corrections voire du dépouillement et du classement. Et donc le point de discours est venu dans l'application de ce décret qui indique absolument que c'est le ministre de la Fonction publique qui contrôle de bout en bout le concours d'entrée à l'ENAM. Ce que n'entend pas appliquer en totalité le directeur de l'ENAM qui se voit là complètement dépouillé de tous rôles et je crois que le bras de fer a été ouvert par voie de médias, ce qui était déjà récréable parce que ce genre de dissension doit être gérée en interne entre deux hauts responsables de la République pour éviter cette propension là qu'ont les hauts responsables à s'étriper à mon de vision. Ça ne permet pas justement de garder la bonne image de l'institution qu'est l'ENAM voire de la Fonction publique ambrounaise. Et justement on a envie de se demander avec les remarques pertinentes que vous faites qu'est-ce qui se joue ou qu'est-ce qui se cache derrière ce bras de fer ? Volonté de, je le dis peut-être aussi simplement tripatouiller les admissibilités, les résultats à titre des candidats qu'ils voudraient avoir ou alors auxquels on voudrait attribuer plus de privilèges qu'à d'autres. Est-ce que ça se cache véritablement dans un jeu comme celui-là ? On ne peut pas parler forcément de tripatouillage pour ne pas forcément verser dans une perspective apocalyptique. On peut davantage parler d'une crise de collaboration, d'une crise de collaboration dans le but de contrôler au concours de l'ENAM. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Or, en tout état de cause et en toutes circonstances, les deux maillons doivent collaborer, doivent gérer les dissensions au besoin, par l'intermédiaire d'un médiateur pour éviter des éclats de voix qui sont toujours préjudiciables à l'institution. Et je crois que c'est le contrôle de l'ENAM qui crée la dissension, lequel contrôle pouvait justement être géré entre un grand frère et un petit frère, loin des textes, mais dans l'intérêt supérieur de l'ENAM et de son image, qui peut être fatidique et découragée, plus d'un Camerounet, il peut y aller. Surtout que dans cette institution, on est habitué à ce genre de bras de fer. Vous vous souvenez qu'il y a... En 2006, notamment. En 2006, il y avait déjà le ministre Amama avec Benoît Donsouette. C'était exactement la même situation. Mais on n'est pas arrivé aux extrêmes jusqu'à pouvoir annuler un concours. Mais là, on a atteint quand même un niveau de dissension, de conflit, de crise assez importante. Au-delà des individus, y a-t-il un problème structurel qu'on pourrait résoudre ? Je veux dire que si le ministre et le directeur général se partagent ou alors se rejettent la patate chaude, n'a-t-il pas un moyen définitivement d'attribuer les rôles peut-être au directeur général qui, pour l'instant, je crois que les textes peuvent voir qu'il est juste chargé de l'organisation. Mais ne peut-on pas, à l'un ou à l'autre, donner le pouvoir d'assurer toute la chaîne de gestion de ce concours-là, de l'organisation jusqu'à la publication des résultats, de telle sorte qu'on ne se retrouve plus dans un tel dilemme ? Ça, c'est le souhaitable. Mais le réel, l'existant, est encadré par un texte qu'il s'agit de respecter. Et je crois qu'en tant que garant d'une formation, déjà à l'INAM, et en tant que patron de la fonction publique, il s'agit pour les uns et les autres de respecter les lois et les procédures. Et je pense que si les deux ne respectent pas, on doit pouvoir avoir un médiateur qui pourrait faire la conciliation, sans forcément humilier l'un ou l'autre des protagonistes, mais en sauvegardant les intérêts supérieurs de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Pour l'instant, on peut souhaiter que des réformes puissent être effectuées dans le but de garantir l'indépendance du concours. Mais le problème est entier, puisque c'est le ministre de la fonction publique qui intègre. C'est le patron de la fonction publique. Donc, il est difficile de le dissocier spécialement de ce concours, alors qu'il a une même mise sur les autres concours d'entrer dans la fonction publique camombrose. Donc, c'est compliqué. Il s'agit de régler entre hommes raisonnables de manière à sauvegarder, à préserver les intérêts de l'État. Bataille de réseau sommet de l'État ? Bataille de réseau sommet de l'État, je ne pense pas. Il s'agit tout simplement d'un conflit né de l'interprétation des textes et puis des prérogatives que les uns et les autres revendiquent comme acteurs opérationnels. Et puis, l'autre comme tutelle et donc investit les pouvoirs d'encadrer le déroulement du concours à partir de décrets qui existent bel et bien. Si la crise persiste, le président de la République sera-t-il obligé d'opérer un arbitrage ? Le choix entre l'uniste au sein Mdjama et Michel Anjanguine serait-il sur la table ? Pas forcément le chef de l'État. Il y a d'abord le Premier ministre qui doit absolument être sollicité avant de faire recours au président de la République comme ultime recours. Il y a l'arbitrage du Premier ministre en tant que chef de gouvernement qui doit permettre déjà de ramener les uns et les autres à de bons sentiments de manière à trouver une porte de sortie heureuse pour les intérêts des étudiants. Parce qu'imaginez le choc émotionnel. Ce n'est pas un concours donné où un candidat entend son nom à 17h et à 20h. Il me demande s'il n'y a pas eu de crise cardiaque et on apprend que le concours a été annulé. C'est quand même une situation émotionnelle assez compliquée pour les candidats. Vous l'avez dit, l'image de l'institution est en jeu. L'image va encore être écornée comme il y a quasiment 10 ans voire 11 ans puisque la dernière crise date de 2006 et ce n'est pas bon. L'INAM n'est pas déjà très coûtée depuis quelques années à cause de beaucoup de récriminations l'inadaptation par rapport au contexte du marché par rapport aux réformes en vigueur. Elle a dû opérer beaucoup de mue pour se repositionner et pour regarder son image. Donc là, c'est une crise de trop. Parlons du concours CAMES. L'Université de Yaoum-de-Déon le sait abriter la digitale édition du concours d'agrégation de sciences juridiques, politiques, économiques et gestion du 6 au 15 novembre 2017 avec 103 chercheurs et enseignants d'université face à 134 jurés pour tenter d'obtenir le titre de maître de conférence. Les résultats définitifs ont été dévoilés hier donc à l'issue de la cérémonie qui a donc sanctionné ce concours-là. On peut dire qu'il y avait 32 candidats Cameroun au départ. On a eu 14 agrégés. Vous me reprendrez, je parle sur votre contrôle. Deux majors de section, le professeur Kengong Roland Sorel de l'Université de Tian en droit privé et le professeur Momoklo de l'Université de Douala en droit public. Soit un taux de réussite de 42,42%. Ce résultat satisfait-il l'Université Cameronaise ? C'est des bons résultats. S'il y a des pays qui n'ont pas d'admis à ce concours, c'est un concours dont le résultat n'est pas garanti. Et il faut comprendre que nous sommes une grande puissance dans les résultats à ce concours. On a toujours eu des cas exceptionnels. Il y a deux ans, il y avait un candidat camerounais de l'Université de Tian qui était majeur général. Et je pense que c'est un espoir que d'avoir environ six universités camerounaises, en dehors des universités de type anglo-saxonne, qui présentent les candidats. C'est déjà quelque chose. Pour un seul pays, c'est un espoir. Les pays se limitent souvent à quelques-six candidats, mais nous en avions assez déjà. Et avoir quasiment 14 agrégés, c'est beaucoup pour un pays comme le Cameroun. Évidemment, on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que les universités ont chacune une politique de préparation. Et je crois que ça devient une institution pour l'Université de Tian qui parvient justement à capitaliser des records, notamment en droit privé et en sciences de gestion. Mais il faut quand même avouer que l'Université de Douara, qui est mon université, a effectué un score assez satisfaisant parce que l'Université de Douara n'a pas toujours eu un nombre d'agrégés aussi important. Je me souviens, en 2003, il y en avait deux seulement. Voix-toi. Professeur Corbeau, professeur Ondra, professeur d'enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations dans la qualité de la préparation parce que les universités camerounaises s'autonomisent de plus en plus dans l'organisation des séances de préparation. Et comme il y a beaucoup d'agrégés au Cameroun, ils prennent personnellement, et chez eux, dans des aménagements de type particulier, l'encadrement des candidats, ils passent des leçons aux jeunes candidats qui s'y adonnent de manière déterminante. Donc je crois que c'est des performances qu'il ne faut pas banaliser d'un revers de la main. Alors le Burkina Faso et le pays étranger ont eu les meilleurs résultats avec cinq agrégés parmi lesquels deux majors. Que faudrait-il au Cameroun pour faire mieux ? Peut-être au prochain concours ? Mais au Cameroun, on a deux majors également. Pas cinq agrégés non plus. Vous avez parlé de professeur Moumon et du professeur Kegom ? Absolument. Et pour ce moment, mon collègue de Douala, un ami, un petit frère personnel, dont je suis très content, je crois que les performances sont déjà là. Et le nombre également. Je crois que nous avons qualitativement et quantitativement des performances qui attestent que la qualité de la préparation y est. Il faut davantage, parce qu'au-delà de la formation, il faut avoir des candidats. Il faut davantage encourager les uns et les autres à se présenter candidats. Mais, et ça intéresse tous les enseignants, parce que vous savez qu'il y a plusieurs manières d'être maîtres de conférences, nous appelons celle-là la voie courte, la voie directe, où on n'attend pas six ans au grade du chargé de cours avant de postuler par les travaux. Dès qu'on est chargé de cours, on peut déjà commencer à se préparer. Donc, il faut que ça intéresse les jeunes chercheurs qui ont encore l'âge, qui ont encore la force, l'énergie de se lancer dans cette préparation qui est, je vous l'indique, rigoureuse et contraignante. Alors, plus généralement, dans la vie académique en elle-même, excepté les régions du nord-ouest ou du sud-ouest, on sait qu'il y a quelques difficultés. Que peut-on dire de la rentrée académique en 2017-2018 au Cameroun ? La rentrée a démarré un peu partout, dans tous les campus, sauf dans les universités du type anglo-saxonne, notamment celle de Boya et de Baminda, parce qu'elles ont eu à organiser les séances de rattrapage tardivement. dont les équipes ont dû plancher sur la gestion des résultats, la publication des résultats, avant d'engager dans une rentrée solennelle et officielle dans ces universités. C'est ce qui a créé un retard. Mais également, il faut souligner l'environnement de ces universités, qui reste toujours un environnement de menace sécuritaire. J'étais la semaine dernière à l'université de Baminda. Le campus est hyper bondé de monde. Il y a une cassure entre le campus et la ville. La ville est déserte, mais les enfants sont excités à aller à l'école. Mme la Vêche-en-Soloma m'a dit être surprise de ce phénomène, parce que les campus sont bondés d'étudiants qui cherchent désespérément à s'inscrire, à avoir une place, alors que la ville est coupée. Donc, c'est l'environnement de l'université qui perturbe l'université. Cet environnement-là qui a été pour beaucoup dans la perturbation que nous avons connue ici et là à partir de novembre 2016. Vous en donneriez à coups sur les raisons, mais ces étudiants n'ont certainement pas la grande sérénité quand on sait que depuis plus d'un an, ils attendent quand même le don d'ordinateur, non ? Un don qui n'est pas encore réalisé. Les étudiants n'ont pas ce problème. Je pense que c'est les journalistes qui ont ce problème. Les journalistes ne sont pas préoccupés par le don d'ordinateur. À juste titre, non ? Tout au moins pour faire appliquer la promesse présidentielle. Je ne sais pas, mais je pense que les journalistes doivent mieux s'informer pour mieux éclairer l'opinion publique. Pour bien éclairer l'opinion publique. Il ne me semble pas être le cas puisque les uns et les autres sont davantage intéressés par le planning de distribution des ordinateurs sans connaître les enjeux du don de ces ordinateurs. Ce qui est très important pour comprendre la suite. parce que le don des ordinateurs est un exercice. Alors, c'est une opération inédite. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, c'était pas comme au Cameroun. L'État a décidé de subventionner 100 000 ordinateurs aux étudiants du public qu'il achetait à un coût préférentiel de 51 000. Le cas du Cameroun est particulier parce que c'est tout gratuit. dont l'État subventionne 500 000 ordinateurs pour les distribuer aux étudiants avec un service à pré-vente avec des infrastructures conséquentes. En l'occurrence, les centres de développement du numérique universitaire qui sont construits dans les 8 universités d'État plus l'université inter-État basée à Saint-Bélin. Et les travaux de ces centres ont déjà commencé. Les réseaux d'interconnexion sont en train d'être installés avec la fibre optique avec des perspectives inédites pour les universités d'Afrique parce que le Cameroun a la mission de ressembler à la Corée du Sud dans un saut qualitatif dans le tout numérique. Le tout numérique c'est un défi. Donc maintenant, avec les ordinateurs, avec ces centres du développement du numérique universitaire, le gouvernement a déjà pris sur lui d'abonner les étudiants dès que les ordinateurs ont été distribués à des plateformes reconnues comme la fameuse plateforme Scopus, Scopus qui est l'une des plus grosses bibliothèques de documentation scientifique avec des portails comme Direct Science qui est une barque de données bibliographique extraordinaires. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font au-delà de ces dons d'ordinateurs au point où les uns et les autres se limitent aux superficiels, à l'écume de la mer, alors que la vague de fonds c'est elle qui fait ce don-là. Justement, le superficiel que vous observez vient également du délai qui s'écoule entre la promesse et la réalisation. On se serait attendu à ce que quelques mois ou alors avant la fin de l'année académique qui suivait que la parole présidentielle soit respectée. La parole présidentielle est totalement respectée. Pourquoi ? Parce que l'annonce du don était le début d'un processus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le président de la République fait la promesse de donner les ordinateurs aux étudiants, il n'y a pas les ordinateurs parqués quelque part où on va aller les chercher. Et donc, la promesse du président doit être opérationnalisée. Donc, il faut chercher un fournisseur. Un fournisseur, c'est la fameuse société chinoise Sichuan Telecom Construction and Engineering qui fabrique les ordinateurs, qui assemble les ordinateurs parce que les Chinois n'ont pas d'ordinateur. les Chinois assemblent. C'est exactement comme l'affaire de l'Albatros où il fallait acheter un avion, donc il fallait assembler l'avion. Donc, à partir de ce moment-là, il faut passer les commandes. Donc, ces commandes-là ont été perturbées par trois pesanteurs. Mais il faut que les journalistes fassent les recherches pour comprendre et expliquer. Ce sont ces pesanteurs-là qui ont perturbé le début du processus de fabrication. Et donc, le calendrier encadrant la promesse présidentielle a été perturbé par les pesanteurs indépendantes du Cameroun. Les pesanteurs industriels, les premiers pesanteurs, parce que les uns et les autres pensaient que quand on dit 500 000 ordinateurs, on va en Chine, on trouve les ordinateurs parqués quelque part, on les met dans un bateau et puis on vient les distribuer. Non, c'est impossible. Il fallait donc commander les ordinateurs à un fournisseur qui devait les assembler, celui que j'ai cité tout à l'heure, qui lui devait s'assurer que la commande est effectivement passée. Parce que nous sommes dans le cadre d'une production industrielle. Mais les Camerounais réfléchissaient en société de consommation. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la production industrielle parce que le Cameroun n'est pas un pays industrialisé. Le Cameroun est à la recherche d'entrer dans le processus d'industrialisation. Donc, présenteurs industriels, il faut contacter les différents assembleurs, les différents spécialistes dans les assemblages, COC, tout ça, tout ça. Ce n'est pas facile. Il y a ce délai où il faut payer la commande. Donc, au moment où vous passez votre commande, ce n'est pas sûr que la fabrication commence le lendemain puisque eux, ils doivent gérer les précédentes commandes. Et tout le monde entier afflue vers la Chine construire les ordinateurs, assembler les ordinateurs. Présenteurs industriels. Présenteurs industriels. Présenteurs diplomatiques. Présenteurs diplomatiques parce que toujours les journalistes mal informés ont commencé à publier dans la presse que Paul Biaba distribuait les chinoiseries aux enfants. Et les Chinois ont pris peur. l'ambassadeur de Chine est parti rencontrer le premier ministre. Mais il lui dit mais comment ? Nous, on a construit le palais des congrès. Personne n'a insulté le palais des congrès. On a construit le palais des sports. Personne n'a insulté le palais des sports. Maintenant que nous voulons participer au processus de fabrication des ordinateurs, on appelle ça chinoiserie, ils se sont rétractés. Six mois se sont écoulés avant qu'on aille réchauffer justement la commande en rassurant les chinois qu'en réalité la presse cameroulaise elle est comme ça. Quand elle est mal informée, elle devient nuisible, souvent contre les intérêts du Cameroun. Donc, présenteur diplomatique, il faut négocier. Il fallait négocier. Il fallait renégocier. Il fallait rassurer. Et maintenant, présenteur logistique, c'est un autre problème, un problème interne au Cameroun. Parce que présenteur logistique, il fallait procéder à l'enrôlement jusqu'après avoir commandé les ordinateurs, il faut les distribuer. Mais à qui les distribuer ? D'où le processus d'enrôlement qui a été déployé auprès des universités. Donc, ces présenteurs-là ont retardé l'exécution du chronogramme arrêté par la partie chinoise. Parce que tout ça, ce n'est pas la faute du Cameroun. S'il y a un chronogramme que les Chinois ont arrêté, je crois que je vous ai donné, je vous ai montré ce chronogramme tout à l'heure, que eux-mêmes ne pouvaient plus respecter. Et nous, nous avons subi le contre-cours de ce chronogramme-là qui a donc été perturbé vers la fin par le problème de Microsoft que vous connaissez. Absolument. Voilà. Voilà donc les présenteurs qui ont perturbé le démarrage effectif du processus qui n'empêchent pas l'articulation des autres aspects que j'ai cités, notamment la construction des centres d'excellence pour le développement du numérique universitaire. C'est déjà en cours ? Oui, mais les chantiers sont dans les campus. Tous les campus, les 8 ? Les 9, si vous voulez, avec l'université inter-État. Le problème, c'est que les journalistes ne font pas le terrain. Les journalistes attendent les informations pendant les conférences de presse. Personne ne va sur le terrain. Ce n'est pas plus mal non plus. Vous aussi, vous pourriez trouver. Je veux dire qu'au fur et à mesure que le processus se déroule, pour nous empêcher d'avoir éventuellement ces écarts, vous pourriez... Faire quoi ? Vous pourriez nous en dire davantage. Je veux dire que... Mais oui, mais vous avez vu votre collaborateur de Yamundi. Il est venu me voir pour que je fasse une interview sur ses ordinateurs. Je lui ai dit, va voir le professeur Acha. Il a fait une interview en exclusivité sur votre chaîne. Peu de personnes ont fait cette démarche. Parce que c'est lui qui était en Chine avec le professeur Fouda pour aller toucher du doigt le processus de fabrication sur le terrain. Mais les professeurs d'université font le terrain. Les journalistes ne font pas le terrain. C'est quand même curieux, monsieur. Vous avez peur d'avoir une danse au soir. Non, pas du tout. Je fais un constat. C'est tout autour de la question des ordinateurs. C'est sûr que je suis naïf, mais je fais un constat que les journalistes ne font pas le terrain. Alors, c'est quoi la suite ? Maintenant, les étudiants se sont inscrits. On attend la première vague. Le ministre de l'Enseignement se pourrait en commencer, je crois, à 80 000 ordinateurs d'ici avant la fin de l'année. Oui, les 80 000 devaient suivre un processus d'abord de validation de la conception de l'ordinateur par le ministère. Ça a été fait. Et la première vague des 80 000 ordinateurs a été lancée. Nuit était le problème de Microsoft. On serait en train de distribuer ces ordinateurs. Donc, il y a eu un problème de licence du système d'exploitation. Vous avez suivi ce problème. Il a fallu que Microsoft concède cette licence d'exploitation, concède à nous donner les clés pour exploiter le système Windows à un coût symbolique de 1 dollar. 500 millions, environ. Bon, environ. C'est négligeable. Parce que c'est quasiment gratuit. Donc, pour la suite, on aura quand même ces 80 000 d'ici la fin de l'année. C'est plus ou moins certain. D'ici la fin de l'année, c'est certain. C'est certain. Et les choses sont tellement avancées que quand je quittais le ministère ce soir, mon collègue qui s'occupe de rassembler au jour le jour les informations m'a confirmé que les avions, les 80 000 ne prendront pas forcément le bateau, mais qu'il y a un accord pour qu'un avion en tournant ouvre une capacité de 120 tonnes puisse les transporter. Donc, les délais vont être rapprochés par rapport aux perspectives envisagées à travers le bateau. On peut être plus pointu par une année précise. Ce serait pour quand ? En termes de délais ? Fin novembre, début décembre ? Beaucoup plus précise, non. Pourquoi ? Parce que c'est le 25 octobre que Microsoft, à travers son représentant d'Abidjan, a concédé officiellement la possibilité d'utiliser les clés Microsoft pour installer le système d'exploitation Windows. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, entre-temps, l'usine avait ralenti son processus parce que pas de système d'exploitation, pas d'ordinateur. Et donc, c'est le système d'exploitation qui fait l'ordinateur, qui permet justement de faire toutes ces autres applications qui vont suivre pour booster le niveau des étudiants à travers tout ce qu'on va leur offrir comme possibilité d'émancipation et d'épanouissement. Et concrètement, il faut que les ordinateurs seront là. Encore consister la procédure de dispatching. On fera l'appel ? La procédure de dispatching est une procédure simple qui est subordonnée à l'enrôlement qui est encore en train d'être fait puisque on ne peut pas distribuer les ordinateurs comme on va en Afri Péri, venez prendre, venez prendre, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les ordinateurs sont distribués à partir des listes qui sont confectionnées à l'issue du processus d'enrôlement qui est en cours et qui est avancé et qui a déjà permis à la date d'aujourd'hui d'avoir quasiment 200 000 étudiants enrôlé. Je ne vous apprends rien, vous l'avez pu constater, on ne va pas vous lâcher sur cette question, donc on va évidemment bien observer. On s'éloigne un peu de l'université et parlons plus généralement de la crise anglophone. En un mot, restons peut-être d'université, notamment celle des zones anglophones. Comment entendez-vous donc relancer l'année académique là-bas puisque pour l'instant on regarde l'environnement comme vous le disiez, le processus est un peu en stand-by. Mais c'est déjà relancé puisque les concours ont été organisés, ont été couragés, publiés. Les juristes se sont tenus et j'étais à Bamenda pour un jury. Les rentrées solennelles, c'est pour ça ? Les rentrées solennelles vont être consécutives à la publication des résultats. Vous savez bien qu'on leur a concédé un temps supplémentaire pour composer, pour permettre aux étudiants de boucler officiellement leur année. Donc il y a un léger décalage pour le cas particulier de ces universités, ce qui est normal parce qu'on tient compte de l'environnement qui n'était pas un environnement propice aux études. Et on comprend que l'engouement des étudiants pour reprendre les classes atteste qu'ils n'allaient pas en classe malgré eux. Ils n'allaient pas en classe parce qu'ils étaient en quelque sorte sous le diktat de quelques idéductibles qui voulaient absolument prendre en otage l'éducation des enfants. Alors un an après la crise en elle-même, vous direz comme certains qu'on est dans l'impasse. Pas du tout. On n'est pas dans l'impasse puisque le dialogue évolue, puisque les mesures d'apaisement se mettent de plus en plus en place. Les gosses tendent sont toujours en vigueur. L'école n'a véritablement pas repris. Dans le sud-ouest, le gouverneur et d'ailleurs dans le nord-ouest aussi et dans la maison notamment, il y a eu des arrêtés imposants des pauvres-feux au regard des dernières évolutions dans l'actualité avec l'assassinat de quelques hommes obtenus. Vous restez optimiste ? Je ne suis pas optimiste mais je suis réaliste. Je suis réaliste pourquoi ? Parce que l'environnement de l'université est problématique. Les étudiants qui sortent de chez eux pour aller dans les campus sont généralement interceptés en route par des miliciens isolés. Donc, les étudiants, la plupart du temps, ont souvent eu peur pour leur sécurité, pour leur vie. Ce n'est pas faute de vouloir aller à l'école. Or, ceux qui appellent au retrait des forces de l'ordre, ne comprennent pas que les forces de l'ordre sont là pour sécuriser ne serait-ce que les couloirs qui conduisent vers l'école. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que de plus en plus, les uns et les autres vont à l'école, les motos s'éculent, les taxis s'éculent, les enseignants sont dans les campus. Donc, tout est réuni pour que cela démarre le plus naturellement possible parce qu'il n'y a pas de crise qui soit éternelle. Et le souhait de certaines personnes, c'est que les universités soient paralysées. Vous savez que l'université est un indicateur de la vie dans ces zones-là. À Bamenda comme à Boya, l'université fait partie de la vie de la ville. Je l'ai vu pendant les Jeux universitaires. Personne ne pouvait imaginer que les Jeux universitaires allaient s'éteindre à Bamenda. Mais les Jeux universitaires ont connu un engouement exceptionnel à Bamenda. Rien n'a été perturbé. Et les uns et les autres qui avaient fermé leurs boutiques sont venus installer les commerces ambulants aux alentours du campus de Bambéli pour faire un peu de commerce. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est la sécurité dans les environs qui pèse négativement sur la sérénité dans les campus. Mais à l'intérieur des campus, c'est un milieu clos. Tout est normal. Il n'est pas possible. Normalement, les journalistes devaient descendre en temps d'accalmie pour prendre les images. Mais ils attendent simplement des jours compliqués pour aller... Mais ils y descendent, même si c'est aussi l'histoire du train qui n'arrive pas à l'heure. On ne peut pas le reprocher non plus. De toutes les façons, je les rencontre de moins en moins. Ils viennent me voir plutôt au ministère. Alors qu'il faut aller au niveau des campus. J'ai dit, ce soit vous et les journalistes. Alors, la crise, on le sait, a commencé par des revendications corporatistes, donc des enseignants et des avocats. Sur le plan de l'enseignement, un certain nombre de revendications a été porté. Le président a, pour essayer d'y répondre, instruit un certain nombre d'actes à prendre. Au niveau de l'enseignement supérieur, ces actions prinscrites par le chef de l'État ont-elles tout été implémenté. Quelle évaluation peut-on faire aujourd'hui ? Mais je crois que toutes les actions ont été mobilisées. Vous savez bien que la période cruciale de ces revendications s'est située entre le 21 novembre et le 13 janvier, le fameux 13 janvier où tout a dégénéré à Abamenda, quand le comité ADOC, présidé par le directeur de cabinet, a accepté de prendre en compte à court, moyen et long terme toutes les revendications formulées par les leaders en groupe. les syndicalistes ont demandé un temps de réflexion pour temps de suspendre les travaux pour aller consulter on ne sait qui avant de venir prendre la décision de lever le mot d'ordre. Et pendant qu'on les attend, vous le savez, John Frondier et Ben Mouna sont venus sous prétexte qu'ils ont appris que les leaders étaient séquestrés. ce qui n'était pas local. Mais à l'issue de leur temps de réflexion, les leaders, les syndicalistes sont venus dire qu'eux, ils veulent plutôt la convocation d'une conférence constitutionnelle pour discuter sur la forme de l'État. Nous n'étions plus dans les revendications corporatistes et on a compris que c'est là le tournant. Donc, c'était la clôture des revendications corporatistes vers la déclaration officielle de revendications à caractère politique. Donc, le tournant, c'était le 13 janvier. Avant cela, les mesures avaient été mobilisées. Le recrutement spécial de 1 000 enseignants bilingues qui devaient être redéployées dans la zone anglophone, notamment la subvention de 2 milliards de francs aux établissements privés de la zone anglophone. Donc, je crois que les mesures immédiates, le redéploiement même des enseignants, parce que le ministre des enseignements secondaires a pris rapidement cette décision puisqu'il ne voulait plus les francophones dans la région anglophone. Il a redéployé. Donc, je crois qu'on était dans la mouvance de résoud de ces problèmes. Quand j'entends qu'on n'avait pas apporté les réponses, je me demande si c'est la mauvaise ou si c'est la sorcellerie. Donc, les deux choses, l'une. Mais les mesures avaient été mobilisées. Tout a été remis en cause à partir de la journée du 13 janvier qui a demandé officiellement l'ouverture d'une conférence constitutionnelle pour discuter sur la forme de l'État. Mais à partir de ce moment-là, est-ce que le comité avait compétence pour discuter sur la forme de l'État ? Il faut être sérieux. Un comité qui vient gérer le problème corporatiste voulu demander d'ouvrir une conférence constitutionnelle pour gérer la forme de l'État. C'est quasiment impossible pour un comité comme celui-là qui a été créé sur la base d'un test avec des missions précises. Et là, je m'adresse au politologue. Un après donc, quelle lecture faites-vous de cette crise ? Au regard de son évolution, de son déroulé ? Au-delà de son déroulé, je pense que cette crise avait pour vocation à dégénérer. Avait pour vocation à dégénérer parce qu'il y a eu au fil des mois une fabrique de ressentiments et de la colère. On dirait que cette crise a été téléguidée, a été maturée de manière à ce qu'elle soit une perspective de revendication politique. Et aujourd'hui, avec les événements que nous avons connus, on comprend que les uns et les autres, pour la plupart, reviennent progressivement à leurs meilleurs sentiments. J'admire la position courageuse du barista en Congo, qui a une position courageuse, républicaine, qui permet justement d'indiquer qu'au moins ce sont des protagonistes qui peuvent accepter de dialoguer si les conditions sont réunies. Mais cette crise est trop compliquée parce que c'est difficile de gérer une crise quand la téléguide vit à l'étranger parce qu'ils ne vivent pas le théâtre des opérations, ils ne vivent pas les souffrances des populations. Donc, eux, ils se radicalisent, d'autant plus qu'ils sont coupés de la territorialité des événements. Et c'est pour cela que cette crise a été très, très compliquée parce que quand les leaders syndicalistes demandent un temps de réflexion, en réalité, c'était pour consulter l'extérieur. Ce n'était pas pour consulter une base arrière qui n'existait pas sur place, c'était eux qui étaient au-devant de la scène, c'était eux qui étaient garants des décisions qui devraient être prises. C'est pour cela que cette crise est compliquée parce que la tête de la manifestation, les idéologues sont hors du pays. Et dans la foulée, des mandats d'arrêt internationaux étaient lancés pour les ramener ici ? Oui, ces mandats, je crois qu'ils étaient incontournables. Je pense que les uns et les autres qui ont été arrêtés ont dû faire des déclarations qui ont donné des pistes que la plupart des attentats qu'il y a eu avec un lien avec un certain nombre de personnes vivant à l'extérieur. Je pense que c'est pour cela qu'Interpol a été mis à contribution, certainement à partir des déclarations, des présumés coupables. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont déjà coupables d'être jugés. Et ce ne sont pas des mandats projetés au hasard. Tout compte fait, la question fondamentale reste quand même sur la table autour de la forme de l'État. D'ailleurs, Agbobala, que vous citiez tout à l'heure, est un fédéraliste absolu. Il est pour une fédération. Il y a ceux qui sont pour décentraliser l'organisation telle que prescrite par la loi de 1996, même si elle n'est pas toujours entièrement implémentée. On peut donc réellement débattre de cette approche de la gestion de la cité ? Oui, mais vous savez que l'un des points de discorde classique, même quand à l'époque le Vincent Féco, les Ayamba brandissaient la menace sécessionniste, le président de l'Afrique avait reprendu à l'époque, en son temps, que lui ne peut pas s'asseoir autour d'une table de négociation si le mot sécession n'est pas enlevé de la bouche des uns et des autres. Vous savez très bien que la première condition pour négocier c'est de renoncer à la sécession puisque la Constitution dit que l'État est indivisible. le sacro-saint principe de l'indivisibilité de l'État empêche qu'il y ait des discussions autour de la forme de l'État. Mais moi je pense qu'il y a une pédagogie parce que j'ai vu le temps d'un matin, le temps d'une apparition à la télévision, les hommes politiques même expliquaient le fédéralisme. Je me suis demandé mais mon Dieu, mais nous autres là, notre rôle c'est de faire quoi ? c'est d'être de faire valoir quand des questions aussi techniques, aussi compliquées sont mises en perspective. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'explication de ce principe-là. Non seulement ils ne sont pas à la hauteur mais ils sont étrangers à ce genre de perspective. Je crois qu'aujourd'hui la tendance, j'ai fait un dernier colloque au Canada il y a quelques mois, la tendance est à la réthéorisation du fédéralisme. On est en train de vouloir réthéoriser le fédéralisme parce que les perspectives qui avaient été projetées laissaient entrevoir deux formes de fédéralisme. Un fédéralisme qui doit résoudre ou alors censé résoudre un problème territorial, un problème spatial comme les États-Unis comme le Canada et un fédéralisme qui est censé gérer des problèmes inhérents aux sociétés pluri-ethniques, pluri-culturelles. Et c'est cette seconde variante qui pourrait être convoquée par les pays africains déjà expérimentée au Liban avec le fédéralisme personnel qui est une variante encore très compliquée parce que partout où on a voulu faire le fédéralisme en créant une identité spatiale il y a des problèmes. Le repli d'identité tel que vous le voyez ici est devenu un repli d'identité à caractère spatial. Ce n'est même plus à caractère ethnique. À partir de ce moment-là, c'est compliqué. Parce que quand vous allez au Nord-Ouest, Babajiou et Santa, il n'y a pas de différence. Combo et Santa, il n'y a pas de différence. Donc, je pense que créer l'identité sur la base spatiale, c'est encore faire le 1884-10. C'est un partage qui va mettre encore d'un côté les ethnies de l'autre côté et les frais d'une même tendance. Donc, c'est des questions très compliquées qu'il vaut mieux confier aux experts, aux spécialistes. Il faut organiser un colloque pour qu'on leur explique ça. Parce que je pense qu'eux, ils comprennent, ils croient simplement que le fédéralisme, c'est un mot d'État où il fait bon vivre, où il n'y aura plus de problèmes. Mais je crois qu'il faut déconstruire, il faut exorciser ces idées qui sont des idées maléfiques qui sont extérieures à la théorie constitutionnelle sur le fédéralisme. Mais à l'entendant de l'explication et de la compréhension de tout ce mécanisme compliqué, comme vous le dites, il n'y a qu'on aurait pu gagner en faisant une meilleure implémentation de la loi de 1996, en faisant une décentralisation telle que prescrite qui pourrait évacuer tous les blocages qu'on observe aujourd'hui où le citoyen le plus éloigné de la capitale a l'impression que toute décision qui concerne son voisin est prise bien loin de lui. Oui, mais là, c'est des questions politiques. Moi, je suis un technicien. Je crois que c'est aux politiques de régler ça. Je crois que la Constitution a été adoptée sur la base d'une pression politique. Je pense que le rapport de force a poussé les décideurs, les pouvoirs publics, à une posture d'intégrer toutes ces institutions dans le test constitutionnel de 1996. Maintenant, est-ce que le rapport de force a persisté pour maintenir cette pression de manière à imposer un calendrier ? Je ne pense pas. Or, en politique, je crois que c'est un aspect très important à prendre en considération le rapport de force. Et le rapport de force, je crois qu'il a été préjudiciable à la mise en place de ces institutions. Si le rapport de force avait été constant, on ne serait pas là. Je crois que ceux qui sont chargés de les implémenter les auraient... Vous reprochez un peu à l'opposition d'avoir baissé les bras ? Pas d'avoir baissé les bras. Je me pose simplement des questions. Si vous sortez d'un rapport de force qui a permis d'adopter une constitution en 1996 et en 1997, vous commencez à boycotter vous-même une élection pour choisir de ne pas être représenté dans les institutions chargées de faire pression. Je ne sais pas, je m'interroge, si un parti décide de le faire, ne va pas aux élections, boycotte des présidentielles, boycotte un certain nombre d'élections. Le boycott, c'est une technique d'opposition au Cameroun. Je ne sais pas si elle est efficace, mais si un parti choisit de Wacken à cette perspective-là, c'est tout à fait normal que lui-même puisse étioler sa capacité à faire pression, à être en marge du processus de décision, donc de la capacité à amener l'autre à infléchir sa position. Donc, erreur d'appréciation politique de la part de ceux, notamment le SIF, qui ont boycotté les élections d'après 1996. Oui, mais la vérité, c'est que quand vous regardez l'opposition, vous regardez le parti au pouvoir, vous comprenez un peu tous ces stratèges qui sont derrière le parti au pouvoir. Quasiment tous les stratèges sont utilisés par le parti au pouvoir. Et vous voyez un parti qui veut infléchir les élections. Personne ne réfléchit, tous les gens qui réfléchissent sont exclus des partis, mais on laisse les politiques à eux-mêmes. Est-ce que les politiques comprennent la stratégie politique? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la stratégie politique? Qui conseille le SIF? Qui conseille l'UNDP? Qui conseille l'UDC? Mais dites-moi, je n'en vois pas. Ça veut dire qu'ils négligent la dimension stratégique dans leur processus de déploiement. Mais ils privilégient justement des actions surréalistes comme ce qu'on a dit de M. Biya. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on a été opposants. Pas du tout. Si on est irrévérencieux, c'est une posture médiatique, ce n'est pas une posture qui a un impact sur le terrain. Moi, je crois qu'il faut revoir tout ça. Quand on veut aller loin, on menace la monture. Les partis politiques ont intérêt à se faire entourer même à titre bénévole par des gens qui connaissent la politique, pas les gens qui connaissent les stratégies politiques, pas les hommes qui peuvent faire une grille d'analyse politique qui peuvent décrypter une situation politique. Mais regardez le débat. Les hommes politiques sont devenus des analystes politiques qui vous analysent la politique. Ils laissent le champ justement de déploiement sur le terrain, de séduction des électeurs pour faire les analyses politiques. Mais alors, on est dans un pays surréaliste. Alors, tout le monde appelle au dialogue pour une sortie de crise, le président et le public et tous ceux qui en parlent jusqu'à présent. Comment entrevoyez-vous ce dialogue ? Qui sont les acteurs du dialogue ? Quels sont les thèmes de référence ? Qu'est-ce qu'on met sur la table ? De quoi parle-t-on ? Quel est le cadre ? Où le fait-on ? Baminda, Yaoundé ? Dans la matérialisation d'une telle volonté, à quoi peut-on s'attendre ? Oui, mais il y a une sorte de gardé-théorie des solutions. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'on est en face d'une crise sociale aiguë, due à une interconnexion des facteurs, due à une imbrication des éléments difficiles à démêler. Et vous voyez comment ça s'est construit avec les avocats, avec les enseignants, avec les étudiants, avec une position ambiguë de l'Église qui a décidé d'être une Église catholique locale contre l'Église catholique des francophones. Vous voyez cette imbrication-là. Et puis, les gens vous disent que, oui, Paul, il y en a qui va descendre à Baminda. Le problème va être résolu. Mais il y a une trivialité qui inquiète. Comment est-ce que le simple déplacement du chèvre de l'État à Baminda peut démêler tout cela ? C'est ce moqué des Camerounais. Et tout le monde le prend ça en cœur. Tout le monde dit oui, il faut qu'il descende à Baminda. Mais ça apportera quelle solution ? Est-ce que la crise sociale va connaître des pansements conséquents par le simple fait d'un déplacement à Baminda ? Et les mêmes gens vont commencer à pleurer qu'on a barré les routes qu'on les a empêchées de circuler. Moi, je crois qu'il faut revenir à la réflexion entre Camerounais, poser les problèmes sur la table au besoin, faire recours même à l'autorité traditionnelle. Vous avez vu que dans le sud-ouest, dans le littoral, les chefs traditionnels se parlent. Les chefs traditionnels à Douala ont pris le courage de faire un message, de dénoncer un certain nombre de choses. Combien de chefs l'ont fait ? Vous avez vu à l'ouest, les gens ont bougé ? Vous avez vu à Honoreuse, les gens ont bougé ? Vous avez vu au centre, les gens ont bougé ? Les savants ont pris leur responsabilité ici. C'est déjà quelque chose pour dire qu'on ne peut pas laisser faire sans être partie prénante dans un processus. Il s'agit donc d'identifier les gens qui comptent, qui peuvent être les délégués de leur communauté pour pouvoir se présenter dans les tables des négociations. Sinon, ce sera le même résultat. On va dire qui vous a mandaté ? Vous parlez au nom de qui ? Et c'est la règle. Donc, je pense que on spécule un dialogue inclusif mais avec qui ? Il faut identifier les acteurs. Les gens sont mûés, personne ne prend position. Les gens sont dans une position le jour et à minuit ils sont dans une autre position. C'est compliqué tout ça. Et à ce jeu, on observe quand même une participation assez importante de la diaspora qui est, malgré la distance, vous l'avez dit, impliquée dans le conflit. J'ai entendu certains partis politiques, notamment, je vais le citer, le CPP qui a pris une position assez claire. Il faut introduire tout le monde au dialogue, y compris ceux qui parlent de la sécession. Bon, c'est leur proposition mais est-ce que leur proposition compte ? Est-ce que le rapport de force du CPP ? Est-ce que ce n'est pas une proposition réaliste ? Si tant il est vrai que ceux qui tiennent les leviers de la radicalisation et dont on peut apprécier l'impact puisque les mesures qu'ils annoncent sont appliquées par les populations, est-ce que ce ne serait pas réaliste d'aller vers eux aussi et essayer de les convaincre à ce que tout pourrait se résoudre dans la République unique ? Oui, mais, M. Dupita, la radicalisation est éclatée. Elle n'est pas structurée autour des pôles précis. Puisque quand vous voyez le Consortium of Anglo-Front-Civil Society, a été acheté. Mais à un moment donné, quand l'un d'eux prend la parole, on dit qu'il a été acheté. Elle est même déjà disqualifiée. Donc, je crois que quand la radicalisation est éclatée, ça veut dire que personne ne tient les ficelles de la contestation. Et je pense que dans cette affaire, la rue a récupéré sa contestation à elle. La rue a son problème que ceux qui ont lancé le mouvement ne contrôlent plus. C'est pour cela qu'ils ne peuvent plus contrôler cette même rue. Donc, c'est compliqué. À partir de ce moment-là, si les uns et les autres se considèrent comme leaders, qu'ils prennent dans la tête de ces manifestants-là et disent que moi, je parle en leur nom, je peux venir parler en leur nom autour de la table des négociations. Vous allez voir qu'il va être désavoué. Moi, j'ai suivi l'illégation de mon ami Fontem Neva. Fontem, c'est un très grand ami. Bala, même chose. Bob Gahar Moni, même chose. Fontem venait de me voir dans mon bureau tous les jours quand il était au SINES. Tous les jours, il venait de me voir. Mais il a fait une déclaration. Mais les gens ont commencé à l'insulter du coup sur Facebook. Fontem, tu as pris combien ? Je crois qu'il y a une fragmentation de la radicalisation que c'est difficile de dire qui est qui. Maintenant, les diasporas partout fonctionnent comme ça. Le principe des diasporas est... C'est une dénonciation ? Non, pas une dénonciation. C'est un retour toujours triomphal à la maison pour prendre le pouvoir. On l'a vu au Bénin. Au Sénégal, c'est comme ça la diaspora. On l'a vu au Gabon avant le retour de Mbabe, celui qui était en exil. Chez nous, l'exil fascine. L'exil rend les gens intelligents, rend les gens riches. Donc, quand ils sont là, ils ont un mal du pays. Ils veulent revenir. Mais il y en a qui ont choisi d'être exilés. Mais ils ne veulent plus revenir comme exilés. Ils veulent revenir par la grande porte. Donc, les diasporas fonctionnent toujours comme ça. Alors qu'il y a les acteurs locaux, qui se battent au quotidien, qui affrontent le pouvoir, qui essaient de se faire entendre. Mais les diasporas, quoi que cela ne valent rien, quand ils viendront, on va les mettre de côté. Et ça crée un véritable problème. Donc, on ne peut pas reprocher à la diaspora de fonctionner comme ça. Elle a toujours fonctionné ainsi. Mais c'est plutôt l'attitude des Occidentaux qui est inquiétante. Parce que, autant au Cameroun, par exemple, il y a une brigade qui est chargée de protéger les diplomates. Mais je ne pense pas que les Camerounais, les officiels Camerounais, sont protégés par les armées occidentales quand ils vont se déployer là-bas. Les agressions sont manifestes, filmées, et projetées partout sans que les gouvernements réagissent. Moi, je crois que c'est compliqué. Je ne suis pas sûr qu'un chef d'État d'un pays occidental peut se faire agresser sans que les gens réagissent. Donc, il y a une imbrication de cause qui fait que, finalement, on ne sait plus à qui s'en remettre. On ne sait plus à qui faire confiance. Et la crise, justement, est en train de prendre des proportions qui vont permettre de dégager de manière autonome les gens qui vont parler au nom de la paix, au nom du dialogue pour que le calme revienne. Justement, sur cette lecture, je voulais vous reprendre en disant que c'est les questions sectorielles. On a pu apprécier, vous le disiez, la promptitude des pouvoirs publics qui apportaient des réponses assez nettes, assez rapides, pour me reprendre. Mais sur la question politique, justement, on a le sentiment d'observer comme un attentisme, comme si le temps va résoudre les problèmes, comme si le gouvernement regarde et se dit en face, la revendication va s'essouffler, va s'émietter et puis elle va disparaître ou passera à autre chose. Mais oui, mais je crois que j'ai répondu à cette question en disant qu'il faut les interlocuteurs. Quand on dit maintenant, quand on dit un matin, un syndicaliste dit qu'une conférence constitutionnelle, est-ce que lui, il est un homme politique? Il représente quels intérêts politiques? Vous négociez avec lui parce qu'il a dit qu'il veut une conférence constitutionnelle? Si vous étiez à la place du pouvoir public, quand Tassan dit qu'il veut une conférence constitutionnelle, vous dites que Tassan commençon, lui représente quel parti politique? Mais il faut que ceux qui veulent discuter de la conférence constitutionnelle le suggèrent. Est-ce qu'un syndicaliste demande, est-ce qu'il a transformé le catou? Mais le SIF, ce n'est pas lui qui a demandé. Ce sont les syndicalistes qui ont demandé. Le SIF demande le fédéralisme. Le SIF est pour le fédéralisme. Il n'y a pas de problème. Le SIF officiellement adopte cette position. Mais les syndicalistes ont demandé l'ouverture d'une conférence constitutionnelle à l'issue des discussions portant sur les aspects corporatistes. Vous êtes dans le camp d'en face. Est-ce que vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait autre chose que la conférence constitutionnelle sur la forme de l'État? Est-ce qu'il n'y aura pas autre chose? Est-ce qu'il n'y aura pas le partage du territoire? Est-ce qu'il n'y aura pas le partage du sous-sol? Non, mais c'est un gros piège. À moins de deux mois de l'année électorale, quel peut être l'impact de cette crise sur le processus qui va se dérouler en 2018? Mais c'est clair que la crise a affecté la sérénité de l'État, a affecté le déroulement des activités, est venue aggraver une situation sécuritaire déjà très compliquée à l'extrême nord et à l'est du Cameroun au point où je pense que l'obsession de la paix qui entoure désormais les pouvoirs publics, l'obsession du dialogue, c'est justement de baliser les perspectives permettant de tenir les consultations électorales dans un contexte d'accalmie avec la participation de tous, avec le concours de tous les Camerounais dans des consultations électorales qui seront déterminées pour l'avenir du Cameroun. Moi, je crois que c'est ça que pour les Camerounais, patriotes doivent s'atteler à projeter pour permettre au Cameroun de revenir à ses marques quitte à ce que les problèmes puissent être progressivement résolus dans un contexte de paix retrouvée. Et dans ce chemin, êtes-vous confiant ? Je veux dire qu'au regard de l'évolution depuis un an, un an, mais parlant de toutes les crises, vous n'avez pas la crise sécuritaire à l'extrême nord, il y a la fébrilité de la frontière à l'est qui pourrait se complexifier avec l'ouverture, avec la libre circulation. Il y a la zone anglophone. Êtes-vous confiant dans ce sens que toutes ces élections pourraient sereinement se tenir l'année prochaine ? Comme au niveau de Boko Haram, vous savez qu'à un moment donné, on estime qu'on a retrouvé une accalmie et puis il y a des kamikazes qui surgissent de nulle part. Tout peut arriver. Moi, j'étais à Bamenda, j'étais même jusqu'à Koumbo, j'étais à Boya, j'étais jusqu'à Koumba également. Je connais bien la zone, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je pense qu'aucun d'eux ne peut te dire que tout va revenir à la normale. Moi, j'ai un ami qui me disait que personne ne peut garantir que d'un moment à l'autre les choses ne peuvent pas reprendre. Donc, à partir de cette incertitude, je crois que c'est difficile de projeter une paix retrouvée dans six mois. La République a les moyens. Oui, la République fait une contre-attaque à travers les procédures qui sont engagées. Je crois que plus que jamais, il y a un président autoproclamé de l'Amazonie qui ne va pas manquer de continuer à alimenter les perspectives de perturbation. Je crois que même si l'État a les moyens, l'État n'affiche pas les moyens, je crois que je ne peux pas vous dire ici que l'État a tel moyen pour contrer tout cela, même si j'en savais quelque chose, je ne le dirais pas sur les antennes, de peur de trahir un secrétaire d'État. Mais je pense que le souhait de tout le monde se reprenne. Et je crois qu'il faut féliciter ceux qui n'ont pas fui, parce que vous savez que quand il y a une crise comme celle-ci, beaucoup de personnes se présentent dans les consulats sous prétexte qu'ils sont persécutés. Alors, on leur donne du coup l'asile politique. Il y a quasiment des départs massifs aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Mais les courageux sont restés. Il faut respecter les gens comme les Abahma, les gens comme les Abobala, les Fontaine. Ils sont là parce que c'est leur pays, parce que malgré tout, ils doivent contribuer justement à être les interlocuteurs de la paix parce que le Cameroun leur appartient tous. C'est pour cela que je suis contre l'opération de la crise anglophone. Je préfère plutôt l'appellation la crise du Cameroun anglophone parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans la foulée, on a pu observer quand même que des libertés en prennent un coup. Manifestations publiques difficilement autorisées alors qu'elles sont soumises à déclaration, donc interdites, comme ça a été le cas ici il y a quelques semaines, notamment pour le SIF. Certains autres partis le vivent dans les autres localités du pays. Les libertés d'expression, d'information, même l'accès à l'information. On a pu voir le ministre de la Communication d'ailleurs sur nos plateaux aussi, qui est venu plutôt avec un discours assez ferme, j'ai failli dire menaçant, et qui au détour quand même a interdit aux observateurs de l'International Crisis Group, qui est désormais résidu au Cameroun pour faire du moins ce qu'ils font souvent des rapports dont les derniers n'ont pas été très appréciés au niveau du gouvernement. On peut craindre pour la suite concernant les libertés. Oui, mais moi, je ne sais pas pourquoi on fait un focus sur International Crisis Group. Tous les jours, les États-Unis expulsent les espions soviétiques là-bas, les espions russes. On a choisi le mauvais exemple. En Chine, je ne veux pas dire que chaque pays qui se sent menacé par une présence peu rassurante réagit toujours. Mais on parle de libération des otages un peu partout. Sarkozy s'est déployé sur ce chantier-là. Pourquoi ? Parce que les journalistes étaient soupçonnés d'espionnage. Ils ont été arrêtés par ces gouvernements. Moi, je pense qu'on ne peut pas plaindre des gens qui prennent délibérément le soin de résider dans certains pays. Parce qu'au Cameroun, c'est une démocratie. Il y a des pays où vous faites ça, vous ne sortez pas du pays. je vous assure de porter des informations aussi graves sur le gouvernement d'un pays éternel résident. Moi, je crois que c'est une réaction normale. Ailleurs, vous avez vu où on a fait partie des ambassadeurs pour avoir fait une déclaration extrêmement compliquée. Moi, je pense que c'est des détails par rapport à ce que nous souhaitons. Nous souhaitons effectivement que la paix connaisse un ancrage conséquent. Et c'est la question des libertés de manifester. Les libertés, je vois tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Ce matin, à France 24, j'ai suivi une représentante des droits de l'homme de la FIDH commenter les images de l'ambasonie. Vous ne pouvez pas imaginer une représentante des droits de l'homme qui commente un reportage de journaliste se fait quand même oser pour faire une charge sur le Cameroun. Moi, je pense que le ministre Thierry devait réagir parce qu'elle a dit des choses extrêmement fausses et surréalistes sur le Cameroun. Et c'est les gens qui contribuent justement à nous diviser. Mais curieusement, nous prêtons attention à ce genre de bévue. Elle a intérêt à être recyclée au Cameroun pour maîtriser cette crise. Elle ne la connaît pratiquement pas. Elle a dit des choses extrêmement graves sur le Cameroun. Moi, je crois que nous avons intérêt à ne pas laisser le feu brûler le Cameroun. Nous avons intérêt à l'éteindre. Nous devons faire des concessions permettant aux uns et aux autres de recommencer à se parler. Nous avons intérêt à ce que les anglophones retrouvent la sérénité et continuent à côtoyer leurs frères francophones construire le Cameroun ensemble. Donc, moi, je pense que tout patriote ne fait pas attention aux détails. L'essentiel, c'est la paix. L'essentiel, c'est l'unité du Cameroun. L'essentiel, c'est que les activités redemarrent comme par le passé en réglant les problèmes internes du Cameroun. A contrario, quand on regarde le lien commun entre toutes ces revendications, il se dégage une impression de mal-être, besoin d'eau, besoin de soins de santé, besoin d'emploi, besoin d'électricité, besoin de se nourrir. Est-ce que revenir à une gouvernance, je veux dire, acceptable, une gouvernance pour tous, puisque les uns et les autres ont le sentiment qu'on est dans un république finalement de privilèges, de copains, d'amis, ne seraient pas la réponse à tous ces problèmes qui se montrent. Mais c'est clair que les problèmes au ras du sol sont difficilement défendables. Il y a la misère, il y a un mal-vivre qui est évident. Vous parlez d'eau, il y a des villages qui n'ont jamais connu un forage, des villages entiers qui n'ont pas d'eau. Je crois que la pauvreté, le mal-vivre, le mal-être est un constat permanent. Il n'y a pas de débat dessus. Je crois que sur cette gouvernance de la survie, il n'y a pas de débat. Même le plus grand diplomate ne peut pas défendre cette perspective. Je crois que c'est des perspectives qui crèvent l'œil et pour lesquelles les efforts exceptionnels doivent être déployés pour amener les uns et les autres à un seuil d'acceptabilité dans la communauté des hommes. Il y a des gens qui n'ont jamais mangé un repas normal depuis dix ans. Je dis bien un repas normal. Vous voyez, quand ils vont au palais de l'unité, ils parviennent à mettre les morceaux du vin dans les costumes. Les femmes rentrent avec les chaussures en main, le plastique de nourriture en main. Je crois qu'il y a une pauvreté où les gens ne se suivaient plus. à chaque fête, les gens volent la nourriture. Ils mettent les morceaux de viande pleins d'huile dans les poches et l'avesté imbibé d'huile. Je crois que ça, ça témoigne d'un mal-vivre qui va de pair avec la dignité humaine qui est complètement remise en cause. Sur ce plan, beaucoup doivent être encore effectués pour ramener le seuil d'acceptabilité. Et ce gouvernement serait-il à la hauteur de relever le défi ? Mais c'est aux électeurs de décider. Je crois que ce n'est pas au gouvernement de dire que moi, je peux relever le défi. Quand il se récite le bulletin de vote des citoyens, il décide de lui dire nous te donnons la confiance ou alors nous revisions cette confiance. De façon générale, pour revenir à l'élection, puisqu'on parle des électeurs, à quelques mois, quand on regarde le paysage politique, à quoi pourrait ressembler cette année électorale ? Bon, quand vous regardez le déploiement dans les différents états-majors, mais c'est clair que le candidat du RDPC est connu, c'est clair que le candidat du IDC est connu, c'est clair que le candidat du SDF est quasiment connu, sauf miracle de la dernière minute, c'est clair qu'à l'UNDP, c'est la même chose. Moi, je pense que le problème de la démocratie, concerne d'abord la perspective des démocraties internes à l'intérieur des partis politiques. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui expérimentent la démocratie en leur sein. En commençant par le premier, le parti au pouvoir. Je dis tout sans exception, je crois que les mêmes fautes qui sont opposables à tous les autres partis sont opposables également au RDPC. Et de là, donc, vous avez cité les partis classiques dont vous dites qu'on peut dessiner tout au moins le visage des candidats. Déjà, officiellement, déclarons pressent une douzaine de candidats, dont certains plus ou moins pertinents que les autres. On va peut-être commenter quelques candidatures si vous le voulez bien. Gargaman a dit, il a annoncé clairement qu'il sera candidat. il est généralement au rendez-vous. Il tourne autour des troisièmes, quatrièmes places, souvent. Oui, mais je crois que c'est... Une candidature classique. C'est une candidature qui ne surprendrait personne. Forcément, l'élection présidentielle ne vise pas absolument à abriguer la magistrature suprême, mais c'est aussi une tribune qui permet aux... C'est son oppositionnement. Non, une fonction tribunicienne. Un candidat, il a droit aux médias, il entend, il s'exprime, il pose des problèmes. Je crois qu'il passe des messages qui peuvent plus ou moins favoriser un candidat ou défavoriser l'autre. Maurice Campto ne l'a pas encore dit officiellement, mais il est pressenti. Oui, naturellement, puisqu'il a un déploiement. Il a un déploiement constant depuis quelques années qui indique clairement qu'il est un candidat quasiment déclaré à la tête du parti dont il est membre. Parce que j'allais dire à la tête de son parti, ce n'est pas vrai, à la tête du parti dont il est membre. Vous diriez qu'un candidat est pertinent en parlant de lui? Il pourrait... Je n'ai pas les éléments objectifs ou qualifiés à ce stade de la préparation de la pertinence d'une candidature. Je crois que pour l'instant, lui, il est éligible de passer son parti à les élus locaux. Son parti est représenté à Douala 5e, son parti à des conseillers municipaux également à Yaoundé. Donc absolument, le parti qui pourrait le présenter en l'occurrence le MRC est un parti qui remplit les critères éligibles. Gabriel, il est difficile de savoir s'il sera candidat, mais tout porte à croire que oui, il est plus ou moins pressenti. Il regarde tout au moins le sondage et déploiements partant de la mobilisation autour des inscriptions. Mais le président du parti Univer a indiqué qu'il serait... Même si c'est dédié après, je pense. Je peux me tromper, mais... Voilà, je n'ai pas suivi le recadrage, mais je crois qu'il était présenté pour être présenté par l'Univer. Maître Akere Mouna ? Maître Akere Mouna, à ce stade, n'a pas encore un appareil politique capable de porter sa candidature. L'AFP n'ayant pas des élus, je crois qu'il trouvera un parti qui va porter sa candidature. Dans l'analyse, vous spéculez ? Qui ça ? Dans l'analyse... Si on spécule ? Oui, je vous dis dans l'analyse, vous voyez quel parti pourrait porter la candidature d'Akere? Il y a beaucoup de petits partis qui n'ont pas forcément les capacités de se projeter dans le cadre d'une présidentielle. Il y a le PURS de Serge Matomba qui fait déjà quasiment campagne. Il a des élus à Douala 5e. Vous avez le CPP qui est très proche d'Akere. Pourquoi pas le CPP ? Moi, je crois qu'il trouvera un terrain d'ancrage s'il n'a pas d'y a trouvé avant de se lancer. Olivier Billet est candidat aussi. Olivier Billet a des élus dont, naturellement, il peut être candidat. Alors, au-delà des élections, il n'y a que lundi dernier, l'UDC a tenu à commémorer les 26 ans d'après les villes mortes. On le sait, c'était autour des années 91-92. Une année, une période charnière qui a quand même marqué la vie politique du Cameroun. Alors, 26 ans après, peut-on dire que les villes mortes ont eu un impact réel sur la vie politique dans notre pays ? Les villes mortes ont-elles pu déplacer les lignes au point de pouvoir améliorer notre mécanisme démocratique, pouvoir donner une certaine autorité peut-être aux parties de l'opposition et apporter un plus ? Bon, les villes mortes ont participé aux stratégies de mobilisation. Mais je ne sais pas si les villes mortes ont pésé sur la maturation de la démocratie. La mobilisation doit toujours conduire à quelque chose. Je ne sais pas à quoi elles ont conduit, si ce n'est d'avoir percuté l'économie d'une ville comme Douala et par temps l'économie du Cameroun. Mais personne n'a bénéficié des villes mortes. Les leaders de l'époque justement ont été quasiment balayés. Ils se sont épassés derrière le rideau. Certains sont en exil. Personne n'a bénéficié justement des villes mortes. Vous voyez Jean-Michel Técam qui était l'un des grands acteurs des villes mortes. Je crois qu'il est quasiment hors-circuit. La plupart des gars sont en exil. je ne sais pas si on peut citer Jean-Michel Nietzsche du SDF mais là il n'est pas patron d'un parti les députés. C'est vrai qu'il a un ancrage à Douala troisième mais en tant que tel on ne pourrait pas dire que ce sont les villes mortes qui ont fait Nietzsche. Je pense que c'est quelqu'un qui a sa base son déploiement dans un espace précis et qui sait justement se battre avec ses armes. Moi je pense davantage que les lois de 90 ont été un coup ont exercé un coup d'accélérateur du processus démocratique en ce sens qu'on a abouti justement à la libéralisation du marché politique. On a permis aux acteurs de se constituer un entrepreneur politique et de mener leurs activités sous le couvert de la loi. Maintenant cette perspective a donné des mauvais exemples qui ont été préjudiciables pour la structuration de l'opposition si bien que les gens qui sont venus à la politique par la suite idéalisent une manière de faire qui date de 90 mais qui ne correspond tout au contexte c'est-à-dire être irrévérencié vis-à-vis du président de la République parler de manière arrogante ça c'était l'opposant de 1990 91 92 parce qu'on se disait si vous êtes impoli si vous êtes arrogant ça veut dire que vous ne composez pas avec le régime et ça ça du mauvais parce que aujourd'hui comment est-ce qu'on lit les intellectuels on lit les intellectuels par leur capacité à être irrévérencieux par leur capacité à s'opposer au pouvoir à contester le pouvoir ils ont travesti un peu la posture certains se sont laissés prendre quand ils ont voulu revenir à la réalité ils ont été lâchés par 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 les fans parce que c'est de ça qu'il s'agit et vous savez qu'à Douala c'est ça quand vous cognez le gouvernement à longueur de journée dans une émission quand vous rentrez vous allez à Abassa il y a les gens qui vous appellent au bouillon donc vous c'est le le plat de bouillon gratuitement si mieux que les gens se sont laissés aller à ça ils sont devenus des héros quand ils sortent après avoir insulté on leur donne la bière pour rien on leur donne la manger pour rien et vous êtes à la marge d'une perspective de construction ou alors de faire passer un message qui peut être constructif et conforme à la réalité donc on a été otage aujourd'hui de la mentalité de 1990 au point où il y a un décalage entre la mentalité de 1990 et la réalité d'aujourd'hui parce que le terrain politique s'est corsé les partis politiques se sont ressaisis et ont redéployé leurs activités par rapport aux nouveaux contextes par rapport aux nouveaux enjeux il n'en est même pas moins que la question du code électoral pour certains partis reste fondamentale ils estiment notamment certains leaders au niveau du SIF je vais citer entre autres Célestine Djamène qui pense qu'il faut absolument revoir le code et même Maître Akeremoun le disait ici d'ailleurs dans le fauteuil rouge quand je l'ai reçu qui pense qu'il est urgent de revoir le code électoral avant tout au moins pour garantir des élections équitables à tous les candidats mais c'est une posture et si on revoyait le code électoral le SIF reviendra à l'hémicycle pour venir voter c'est en jamais peut-être à supposer qu'on décide de repositionner le code électoral alors que le SIF a décidé de boycotter l'Assemblée comment ça va se passer qui va discuter sur ce code électoral je crois que ce code là étant une loi c'est à l'Assemblée qui va être voté et pour l'instant vous croyez qu'un code électoral pour l'été à la dimension voulu par le RDPC sera contesté par quelle opposition parlementaire il n'y a pas une opposition pour il n'y a pas une majorité qualifiée pour bloquer un test de loi conçu à l'heure actuelle par le RDPC compte tenu justement du rapport de force qui existe dans les institutions représentatives moi je pense qu'un code électoral doit être le résultat d'un consensus je pense que si les partis politiques abandonnent la politique de la chaise vide posent les problèmes de dialogue sur des problèmes précis ils peuvent créer comme par le passé des groupes de discussion pour converger sur des aspects qui intéressent et qui pourraient encadrer les intérêts des uns et des autres voire les intérêts de tous parce que l'état de droit c'est un état qui garantit les intérêts de tous et non des individus il faut donc développer des attitudes responsables propices au dialogue de manière à garantir la solidité des institutions parce que si les partis s'illustrent comme les partis qui ne respectent pas la loi dont certains élus ont été à l'Assemblée et ont voté les tests que les uns et les autres mobilisent je crois qu'il y a quand même un problème d'irresponsabilité donc c'est bien de convoquer le code électoral c'est bien de solliciter qu'il puisse être tout à l'été mais il faut justement qu'un consensus puisse se dégager en présence de toutes les parties qui vont participer à son amélioration mais si à chaque fois qu'on va convoquer l'addition d'un test les parlementaires sortent après avoir demandé qu'on mette le test à la table des discussions qui va le discuter ? Justement on embraye puisqu'on sort de l'émission un commentaire sur le boycott du SIF à l'occasion de ce début de la session parlementaire je crois que ce boycott est un classique du SIF qui est le parti qui sort davantage le plus de l'Assemblée nationale quand il veut et je crois que ce boycott confirme effectivement l'option du SIF pour le repli identitaire parce que les élus qui sont les élus de la nation ont choisi de partager entre guillemets les souffrances des populations des régions donc justement ils sont des élus on peut pas le leur reprocher en majorité c'est ils sont les élus du peuple ils sont pas les élus de la population anglophone parce que tout le monde qui est à Baminda qui participe au vote n'est pas forcément anglophone je veux dire qu'en même temps c'est leur fièvre c'est leur zone de repli mais raison de plus je parle donc d'une identité spatiale dont ils s'assimilent comme les députés appartenant à une identité spatiale et non à une entité nationale pour finir le Zimbabwe parle-t-il au Cameroun on sait qu'en ce moment jusqu'au moment où on est entré dans ce studio même s'ils ne disent pas qu'ils sont en plein coup d'état les militaires semblent contrôler la situation pour exemple Mugabe lui a décidé de ne pas démissionner même si on n'a pas de nouvelles réelles puisqu'on ne l'a pas encore entendu Mugabe c'est quand même l'un des vétérans en termes de chef d'état au niveau africain aussi bien en âge qu'en longévité est-ce que cette situation là nous parle ? le Zimbabwe se parle à lui-même d'abord je pense que c'est les Zimbabweens qui en souffrent qui sont les premiers soumis à rude épreuve ce sont les premiers qui sont à mesure d'aspirer à une quête démocratique qui peut effectivement permettre l'épanouissement politique des uns et des autres maintenant le Zimbabwe parle à l'Afrique parce que l'exemple du Zimbabwe ne peut pas servir de modèle à d'autres pays c'est un exemple comme le danser non je ne veux pas dire qu'on ne peut pas absolument particulariser il ne sait pas si le poutiste quand il fait son coup d'état éducation en train de parler aux Camerounais il ne parle pas aux Camerounais il parle pour lui-même il parle à l'Afrique il parle au monde maintenant est-ce que ça pourrait nous arriver nous ce genre de de situation il ne faut pas le souhaiter il faut souhaiter que la transmission du pouvoir se fasse par voie électorale pas par la voie d'une révolution c'est pour cela que j'estime que ce cas de révolution de palais ne peut pas servir d'exemplarité au Cameroun on ne peut pas souhaiter qu'il y ait un coup d'état sinon on n'est pas démocrate il faut y croire jusqu'au bout que la transmission du pouvoir doit se faire essentiellement par voie démocratique par le biais des yeux professeur aboyen d'homme en assez on est arrivé au terme de l'émission je n'ai pas eu l'impression qu'on a fait une de l'éleveur vous êtes un bon par l'heure aussi dans l'analyse il faut le dire je vous remercie merci d'être parti spécialement de Yaoundé je vous rends toujours disponible lorsqu'on a besoin de votre analyse et évidemment on en profitera encore pour les autres éditions voilà je voudrais passer mon jour à Ben Fondoufé un ami personnel qui est l'un qui me décide toujours à revenir à STV je ne parlerai pas de mon ami personnel bonsoir à vous également à la maison je pense qu'on s'est délecté de cette analyse du politologue enseignant et désormais conseiller technique numéro 1 au ministère de l'enseignement supérieur le professeur Aboyen d'homme en assez était l'invité du entretien ce soir bonsoir et à jeudi prochain S.TV votre télé